Simon Baker, l'égérie de Longines est ici, une superstar, un acteur célébrissime qui rend complètement folles toutes les filles. Et oui, nous sommes ici à Hong Kong sur l'hippodrome de Châtine pour cette édition 2015 du grand meeting international qu'on attend depuis des jours, des semaines, des mois. 7 Français, enfin 7 Français, plutôt 6 d'ailleurs puisque Gallo Shop est non partant dans la cup. Donc 6 Français lors de cette réunion qui sourit souvent d'ailleurs aux concurrents français et 4 vont participer à la Hong Kong Vase, donc Flintshire qui défend son titre. André Fabre fait son premier déplacement à Hong Kong. Il est ici pour mettre en selle Vincent Cheminot, la jeune vedette française qui prend la place de Maxime Guyon, qui s'est imposé l'an dernier avec Flintshire. L'immense favori du Hong Kong Vase qui arrive ici, Flintshire. Ce cheval extraordinaire de 5 ans, il est suivi par Cyrus Desaigles. Et oui, Cyrus Desaigles toujours là, proposé cette fois-ci à 47 contre 1. Il a 8 ans, il a essayé cette fois de venir ici, il n'a jamais gagné. Mais Corinne Barbie croit encore et elle a fait confiance cette fois-ci à Olivier Pellier. Alors en plus des deux vieux guerriers Flintshire et Cyrus Desaigles, la France délègue deux poulains de 3 ans. Le numéro 12, Ming Dynasty avec Umberto Rispoli, présenté par Michael Delzangle qui connaît Hong Kong pour s'être imposé dans cette même course en 2011 avec Dunaden. Et derrière lui, Darian, un cheval de la Gacan présenté par Alain de Royer-Dupré. Et un autre 3 ans, il y a un truc extraordinaire dans cette épreuve avec Darian, c'est que c'est le premier fils de Daria Kana qui avait remporté cette même épreuve il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, la mère de Darian battait qui déjà ? Cyrus Desaigles. Comme quoi, c'est quand même une fameuse histoire les courses. Allez, c'est parti pour le Hong Kong Vase. Allez, c'est parti pour le Hong Kong Vase. Alain de Royer-Dupré, content et mécontent en même temps après cette course. Il est très content, le cheval montre qu'il a le niveau d'une course comme ça et qu'il est juste derrière des très bons chevaux. Mais il a un parcours difficile. En face, il y a un jockey irlandais qui est couché sur lui toute la ligne droite, on ne sait pas pourquoi, qui est en train de l'embêter. Et ça lui coûte certainement la seconde place. Mais venir, c'est très intéressant. Effectivement, on peut imaginer que c'est un cheval qui va faire des campagnes de Dubaï, etc. vu ce qu'il a montré là. Absolument, oui. Parce que vraiment, là, on est derrière de très bons chevaux. Et il confirme ce qu'on espérait. Et pourtant, il a semblé un petit peu nerveux dans l'entraînement. Puis là, en début de course, dans la ligne droite, il était un petit peu tendu. Vous avez trouvé ? C'est un jeune cheval. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur lui. Mais quand il va arriver à régler son énergie, on peut espérer quelque chose de très bien. Une réaction à Chauming Dynasty. Un début très probant à l'étranger, j'ai l'impression. Oui, non, c'est encore tendre. Il est parti très brillant. Et ça, il paye. Mais il finit quand même très, très fort, non ? Oui, oui, non. Il finit en faisant du terrain sur les chausses de tête. Mais bon, il y a encore du boulot au-dessus. Olivier Cyrus Desaigles, pendant toute la course, tu étais bien placé. Comment tu l'as senti, toi ? Il a cédé quand même pour finir. Non, il a cédé. Au 800, il a eu du mal. En partant, on va dire, déjà, par le commencement, bon, il a assez bien parti. On n'a pas été très vite. Il est venu gentiment à côté du leader. On a beaucoup repris. En face, bon, il y a un cheval qui a passé un peu plus vite, puisqu'on n'a avancé vraiment pas. Donc après, gentiment, il est revenu à côté de lui. Au 800, on a commencé à accélérer. Et là, il n'a pas suivi, on va dire, il n'a pas suivi le rythme. Et avant d'entrer à une droite, il était battu. Donc, c'est le terrain, une fois de plus, le handicap ici, ou tu sens qu'il y a un truc qui ne va plus, qui ne s'est plus tout à fait comme la belle époque ? Il vieillit aussi. Il a un peu moins de punch. Il a eu beaucoup de combats et tout. Bon, c'est peut-être plus le même cheval qu'avant. Maintenant, il faut le retrouver. C'est toujours difficile. Et entraîner un cheval, bon, comme lui, déjà, avec toute la joie qu'il nous a procuré. Bon, moi, je suis très content de l'avoir monté. Bon, pas être à l'arrivée, c'est sûr, c'est toujours décevant. Mais c'est un cheval qui a beaucoup donné. Et bon, j'espère qu'on le repérera. Sous-titrage ST' 501